Eh bien, nous voici arrivés au terme de cette formation d'initiation à l'administration Linux. Vous avez découvert comment manipuler la ligne de commande, comment gérer les utilisateurs, les permissions, compresser, décompresser. Ça vous a donné les bases pour ensuite gérer toute l'administration de votre serveur. Par exemple, pour monter un serveur web ou un serveur de mail, ce qui est un peu plus compliqué qu'un serveur web sous Linux. Mais vous avez en tout cas acquis les bases pour commencer à travailler. Donc il y a encore beaucoup de sujets qui vous aurez à découvrir. L'administration web, l'administration d'un serveur de mail peut-être, ou la gestion d'un DNS, ou la gestion du réseau. Ça fera peut-être l'objet d'une formation avancée qui suivra. N'hésitez pas en tout cas à nous la réclamer. Eh bien voilà, j'espère que cette formation a réussi à vous mettre le pied à l'étrier, à démystifier certaines peurs que vous pourriez avoir, ou difficultés à aborder l'administration en ligne de commande sur une machine Linux. Vous voyez que quand on connaît un certain nombre de petites choses, ce n'est pas très très compliqué, et que sur cette base, vous allez pouvoir construire toutes vos compétences et vos pratiques d'administration. Eh bien merci de m'avoir suivi, et je vous souhaite beaucoup de plaisir à administrer Linux.